Aujourd'hui je vais te partager les deux meilleures bases du jeu. La première se situe en 188-38, tu ne sais pas de quoi je parle. Ouvre ta map et regarde en bas à gauche, tu auras les deux coordonnées. Cette base se situe en hauteur donc inattaquable par les raids. Depuis sa construction j'ai vraiment eu zéro attaque. Le deuxième gros avantage de cet emplacement c'est qu'il y a énormément de métal et de charbon. Tout autour j'ai mis des lits afin que tous mes pales se puissent dormir et se reposer. J'ai mis également une source d'eau chaude ici afin qu'ils puissent se reposer. Ensuite j'ai mis une mine avec un concasseur afin de faire pas mal de pallium si on en a beaucoup besoin. Et enfin une ferme afin que je fasse des oeufs et du lait qui me permettront à faire des gâteaux pour ma zone de reproduction que je vais vous montrer juste après. Donc une zone de nourriture avec une plantation de tomates et des lutus qui est largement suffisant pour nourrir tout le monde. Et quand je reviens au camp et j'ai du surplus je fais des salades afin d'améliorer ma valeur nutritionnelle de mes aliments. Donc ça leur permet de retourner au travail un peu plus rapidement. Et ensuite dans ma zone centrale j'ai mes fourtenaises électriques afin de faire mes différents lingots. J'ai ma zone de stockage également dans cette zone puis à l'étage je vais avoir toutes mes chaînes de production comme les sphères, les armes. Mais aussi un endroit pour faire du bois quand on en a toujours besoin. N'oubliez pas évidemment de construire les objets dans autres qui sont la marmite, la fontaine, le parterre, le silo etc. Ça vous donne des bonus du coup pour accroître la vitesse de distraction, de semences, de collecte, d'arrosage etc. Ensuite on va passer à la seconde base qui se situe en moins 82, 193 qui se situe sur la grande tour où il y a évidemment une grande base. Et donc ici j'ai mis des sols un peu partout tout autour en fait de ma zone de ma base. Et donc évidemment le seul petit problème entre guillemets c'est que sur le premier cercle vous ne pourrez pas construire de sol. Mais c'est pas grave j'ai fait une base vraiment tout en hauteur et donc ça va me permettre vraiment de me faire une gigantesque zone de reproduction. Donc j'ai mis de la nourriture, du blé pour le gâteau. Rappelez-vous dans ma première base j'ai le lait, le miel etc. Mais j'en fais également dans cette base donc là j'ai mis une petite ferme ici pour vraiment très rapidement accroître ma production d'œufs, de lait etc. Et là j'ai différentes zones de reproduction qui me permettront aussi d'avoir des œufs. Et derrière j'ai pas mal d'incubateurs pour les faire éclore. Donc évidemment j'ai peut-être encore quelques optimisations sur les zones de chaleur etc. Mais ça bon c'est du détail, je vais pouvoir le faire au fur et à mesure de mes lives. Mais je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu mes différentes bases. Et la base du coup tourne en complète autonomie. Et le petit bonus qui est plutôt pas mal c'est que là vous pouvez voir qu'il y a 4 coffres qui vont respawn à chaque fois. Donc tous les X jours j'ai pas calculé exactement combien. Et ça vous fait à peu près 2000 pièces d'or gratos plus quelques ressources à droite à gauche. Donc ça c'est des coffres qui spawnent ici au fur et à mesure. Donc là il faut une clé en or pour l'ouvrir. Mais voilà vous avez 4 petits coffres à ouvrir au fur et à mesure. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces deux spots vous auront plu. N'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire sur la vidéo. Ou sinon en live sur TikTok ou sur Twitch. D'autres astuces sont disponibles sur ma chaîne si tu le souhaites. Et à la prochaine bye bye.